De ce deuxième comité d'urgence économique du tourisme, j'ai souhaité réunir très vite, comme je l'avais annoncé début du mois de septembre, pour faire le point sur la saison touristique. Donc il faut regarder les choses en face, il y a une baisse de fréquentation d'environ 8% sur l'ensemble du territoire national par rapport à l'année dernière. Donc ça c'est une réalité. En même temps, il y a une capacité de résistance dans beaucoup de régions de France qui est remarquable. On voit même dans certaines régions où la fréquentation touristique a augmenté. Donc c'est positif. Y compris dans la région en Provence-Côte d'Azur, il y a eu aussi une mobilisation des professionnels qui a été bénéfique. En même temps, il ne faut pas nier qu'une partie de la clientèle internationale a diminué, en particulier à Paris et dans l'Ile-de-France, et aussi un peu en PACA. Donc nécessité de rester mobilisé. Le message qui ressort de cette réunion, il y avait l'ensemble des ministères qui a été représentés, à tout France, mais aussi les professionnels et leurs organisations, mais aussi les élus des régions, en particulier les régions Île-de-France et PACA. C'était un climat de mobilisation qu'il faut retenir de cette réunion. Il n'y a pas de résignation. Au contraire, même si nous avons identifié un certain nombre de problèmes que nous devons traiter, que nous ne pouvons pas ignorer, et en même temps, l'envie, c'est d'avoir un message positif pour promouvoir la destination touristique France. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé le déblocage de 10 millions d'euros du ministère des Affaires étrangères pour venir avec le concours d'Atout France financer une campagne qui se déclinera aussi dans les régions de France pour la promotion touristique de la France. Donc c'est une annonce concrète, ambitieuse, que nous pouvons mettre en œuvre tout de suite, et qui se fera dans la concertation, parce qu'il faut que nos messages soient précis, constructifs, positifs et attractifs. Donc la destination France, c'est un atout formidable sur le plan économique. Alors nous aurons d'autres rendez-vous, en particulier à la mi-octobre se réunira le comité interministériel du tourisme, qui ne s'est pas réuni depuis plusieurs années. sous la présidence du Premier ministre, donc nous examinerons tous les volets de ce que nous pouvons faire, sur le plan de la promotion, mais aussi sur le plan de la prise en compte de certaines difficultés que rencontrent les entreprises en ce moment, sur le plan économique, financier, fiscal. Et puis nous aurons la conférence annuelle du tourisme, qui se réunira en novembre, le 16 novembre, que je présiderai, qui sera un temps fort, et que nous préparons minutieusement avec des thèmes très précis comme l'amélioration de l'accueil, de l'offre touristique en France, en qualité et en prix, mais aussi la politique d'investissement dans le secteur du tourisme, notamment je pense au parc hôtelier qui doit être rénové dans bien des régions. Je pense aussi à tout ce qui concerne la formation professionnelle, car je rappelle que le tourisme c'est 2 millions d'emplois en France, donc il y a là un potentiel de développement extraordinaire, en particulier pour les jeunes, donc il faut améliorer l'offre de formation permanente, mais aussi initiale, et puis enfin il faut davantage innover, et se servir en particulier de l'outil numérique pour améliorer l'offre, pour améliorer la vie des touristes, de tous ceux qui souhaitent visiter notre pays. Et je rappelle encore une fois que les premiers touristes sont les Français, et que nous devons aussi, en leur direction, améliorer l'offre. Et cette année, ils ont été très nombreux à visiter la région de France. Dans quelques jours, ce sera le moment des journées du patrimoine. Donc le tourisme, il est tourisme culturel, il est tourisme patrimonial, il est tourisme, j'allais dire, d'affaires, pour des congrès, des salons. Donc la France dispose de beaucoup d'atouts. C'est ça qu'il faut retenir comme message, une mobilisation très forte à l'occasion de cette réunion, aucune résignation, mais au contraire, on prend les problèmes à bras-le-corps, et on va réussir. Parce que réussir, ça veut dire se fixer une ambition majeure. Comme vous le savez, j'ai plusieurs fois rappelé que nous sommes la première destination touristique au monde. Nous devons le rester, mais nous devons même encore améliorer notre score, puisque nous sommes, le dernier chiffre l'année dernière, à 85 millions. L'objectif, c'est 100 millions en 2020. Il y a encore du pain sur la planche, mais les professionnels et les élus que j'ai réunis aujourd'hui m'ont paru totalement mobilisés.